Bonjour tout le monde, Jean-Christophe Trottier, vous me connaissez, donc j'anime les après-cours. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon co-animateur, donc Martin Hébert, qui va présenter. Andréanne Clich ne sera pas présente par contre pour cette rencontre-ci, donc elle va être là la prochaine fois. Aujourd'hui, je vous en voyais un petit peu lors du jour. On va parler beaucoup des partenariats de formation professionnelle avec la formation générale des adultes. Donc, il y a peut-être certaines personnes que je vais demander à parler. Donc, je pense, attends, y'a-tu Julie que j'ai vu tantôt? Oui, Julie Galland. Donc, il me semble que vous en faisiez un petit peu de FPFGA. Donc, je vais sûrement te demander de parler un peu tantôt, mais sinon, moi aussi, je vais le faire. Avant de commencer, on avait Martin Hébert qui voulait faire un petit message pour l'ACUIFGA, donc son petit speech habituel. Oui, je vais essayer de ne pas faire trop speech quand même, mais je voulais dire pour ceux qui ne savent pas qu'on a commencé en 2018 à organiser des rencontres. Le mercredi qui précède le congrès, tant qu'à se déplacer, on propose des réseautages puis de l'échange. Au début, on a eu des orthopédagogues en FGA qui ont demandé à se rassembler. Les gens qui s'occupaient des sarcons commençaient à demander à se rassembler. Ensuite, on a rajouté la francisation. Puis là, au congrès de 2020, on avait plusieurs propositions. Le congrès de 2020 n'a pas eu lieu, vous le saviez déjà. Mais là, on est en train de préparer le congrès de 2023, qui n'a aucune raison pour l'instant qu'on pense qu'il n'aura pas lieu. Dites-moi pas que ça se peut parce que je suis peut-être de bonne humeur. Je suis allé voir l'hôtel d'ailleurs, on a visité les salles. Puis là, on est rendu au moment de l'année où on finalise notre programme. Dans le programme, je pensais, j'en parlais avec Jean-Christophe tout à l'heure, je pensais que ça pourrait être intéressant qu'on propose d'avoir une journée d'échange le mercredi sur l'ISP en présence. D'en profiter pour échanger sur les réalités qu'on vit, sur du matériel qu'on voudrait partager ou en profiter pour travailler sur du matériel ou peu importe. Bref, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Comme je disais à Jean-Christophe, il y a des groupes qui ont décidé de s'organiser avec plein de présentations, plein de sujets dans leur journée. Les orthopédagogues, je me souviens, la première journée, il y avait six présentations en six heures, comme ça roulait au bout. À côté de ça, on avait les Sarka, où on avait mis des sujets sur la table, on discutait un peu, puis on échangeait, on se racontait nos réalités. La journée que je vous propose en ISP peut prendre à peu près n'importe quel format, qui répond à vos attentes et à vos besoins. Par contre, pour y arriver à avoir une journée qui est quand même un peu organisée, ça prend des gens qui connaissent le milieu, ça prend des gens qui ont des idées de sujets, des idées d'animation. Évidemment, toute l'organisation de la KFGA est derrière vous, puis vous aide, mais j'aimerais connaître s'il y a des gens parmi vous qui seraient intéressés à regarder pour participer, puis organiser un peu la journée. En fait, c'est ça, on est à la recherche de personne. Si vous êtes intéressés, juste me le signaler, puis on pourra se recontacter, puis discuter plus en détail de ce que ça implique. Mais c'est vraiment plus passer la journée que d'organiser, parce que l'organisation, c'est quand même pas mal tous nous autres qui la faisons au niveau de la KFGA. Ce n'est pas d'animer un atelier, donc c'est contrairement aux autres journées du Congrès, c'est l'objectif de la personne qui organiserait, ou des personnes, parce que finalement, ça peut être une petite équipe qui organise, qui anime la journée pré-Congrès. Ce n'est pas de faire des ateliers, ce n'est pas d'arriver avec une présentation nécessairement. Donc, ce n'est pas obligé d'être ça. Ça peut être des séances de travail aussi, ça peut être, finalement, il y a autant de possibilités que ce qu'on a en tête. Oui, en fait, ça reprend un peu l'idée qu'on a ici, qu'on est dans la communauté. On s'amène des sujets, on se les présente entre nous autres, mais là, on aurait la chance de le faire en présence pour ceux qui pensent participer au Congrès, mais dans le fond, ça fait un seul déplacement, puis ça donne l'avantage de se voir tout le monde ensemble. Ça fait que c'est vraiment plus comme ça que je le vois. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit un peu tantôt, la dernière rencontre, on avait parlé du ISP dans une entreprise. Donc, il n'était pas l'accompagnement des stagiaires, mais bien l'accompagnement des employés, des formateurs. Donc, ça, c'était la dernière rencontre. Aujourd'hui, on avait parlé peut-être plus de discuter des formations partenarières avec l'AFP. Donc, un mix de ISP en formation professionnelle. Donc, nous, de notre côté, au Centre Bigeolette, on avait quand même eu déjà quelques expériences qu'on pourrait présenter. Mais c'est ça, je sais qu'on a quand même Julie qui en avait déjà parlé un petit peu avant. Donc, je ne sais pas si Julie, tu voulais commencer à parler un peu de qu'est-ce que vous, vous avez fait. En fait, oui, c'est ça, je vais parler de ma réalité à moi. C'est sûr qu'au Centre Saint-Michel, il y en a quand même, ça fait quand même quelques années qu'on est présents dans les AEP. Mais moi, dans le fond, c'est l'AEP en service de garde scolaire qui a débuté l'an dernier en projet pilote. Donc, c'est sûr qu'il y avait un besoin qui avait été manifesté. C'était un besoin au niveau de la gestion des interactions au travail. Mais en même temps, c'est toute la complexité d'intégrer. En fait, l'AEP en service de garde scolaire, c'est offert à temps partiel de soir. Et un samedi, une fois de temps en temps, bien, sur deux ou deux à trois semaines, dépendamment des groupes. Et c'est ça, c'est que les personnes qui sont aux études à temps partiel, bien, elles sont déjà éducatrices en service de garde scolaire parce qu'on connaît la réalité actuelle qui est pénurie de main-d'oeuvre. Donc, ils sont embauchés avant même d'avoir la formation. Évidemment, ils ne sont pas embauchés avec un poste. Quand ils font moins de 15 heures, ils ont la possibilité même de travailler, même s'ils n'ont pas l'AEP en service de garde scolaire. Bref, dans le fond, la complexité, c'est que c'est des gens qui sont au travail et en classe deux soirs semaine. Donc, c'était comment trouver notre place, en fait, pour assurer un suivi. Puis, dans le fond, l'AEP aussi, c'est que c'est des compétences qui sont très cannes-serrées, je vais le dire comme ça. Dans 390 heures de formation, bien, il n'y a pas vraiment de place pour de l'ajout d'ISP. Mais bon, en tout cas, après une première année, en fin d'année scolaire dernière, bien, on en est arrivé avec, en utilisant le sigle ISP 3032, actualisation professionnelle. Bien, de, puis en partant de la grille d'évaluation de rendement que j'ai modifiée pour plus le mettre comme une grille d'autopositionnement par rapport à toutes les compétences qui sont demandées comme éducatrice en service de garde scolaire. Là, je dis éducatrice parce qu'il y a plus d'éducatrices que d'éducateurs. Et, en fait, là, je l'utilise depuis cette année. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je suis présente en classe deux soirs semaine pendant la compétence 1 et 2. C'est une question de vraiment bien être dans le bain de ce qu'ils apprennent, puis de bien comprendre, c'est ça, tout le contexte de leur profession. Puis, c'est justement ça, la compétence 1, c'est profession et contexte d'intervention. Puis, la deuxième compétence, c'est relations professionnelles en milieu de travail. Donc, c'est tout à fait en lien avec l'ISP. Puis, aussi, bien, tu sais, ce que, quand on regarde la grille d'évaluation de rendement d'éducatrices, dans le service de garde, on se rend compte que toutes les compétences sont vraiment liées au savoir-être. Il y a du savoir-faire, mais c'est vraiment, vraiment en lien avec le savoir-être. Donc, c'est, de toute façon, c'est ça aussi qui ressort. Quand il s'auto-positionne par rapport à la grille, bien, rapidement, c'est l'objectif qui se fixe, c'est en lien avec le savoir-être. Donc, beaucoup au niveau de la gestion de conflits, de la communication, de prendre position, d'exprimer un désaccord en étant constructif et tout ça. Donc, en tout cas, là, je trouve ça intéressant de voir présentement, c'est ça qui s'installe. Donc, moi, c'est du suivi individuel que je vais faire avec ces personnes-là. Oui, je suis présente en classe, mais je trouve que j'ai peu d'accès pour vraiment amener des contenus qui seraient pertinents. Mais dans le temps que je peux disposer en classe, c'est plus ou moins adapté, je dirais. Oui, mais en individuel, là, c'est super beau ce qu'on peut faire après ça, là, comme, tu sais, parce que de toute façon, actualisation professionnelle, oui, j'ai des contenus que c'est moi qui peux amener, mais la personne aussi peut, tu sais, aller voir, aller chercher un livre, faire de la lecture sur des sujets. Je peux donner des exercices, des situations, des mises en situation, voilà. Genre d'études de cas? Oui, études de cas, donc, dans les discussions aussi que je peux faire avec la personne, là, pour l'amener à atteindre son objectif. Donc, c'est tout nouveau, hein, parce que c'est depuis cette année que cette formule-là a pris sa place, comme je vous l'explique présentement. Et le groupe a tardé à débuter aussi, donc, j'en suis vraiment comme à… J'étais en train de construire l'avion aussi, là, en même temps que je l'ai fait voler, là, dans le sens que, tu sais, l'année passée, c'était beaucoup d'observer, là, comment on pouvait se placer, mais là, cette année, je suis vraiment plus dans l'action par rapport à ça, mais c'est très pertinent parce qu'il y a des grands besoins au niveau du développement du savoir-être, là, dans ces milieux-là. Je ne sais pas si ça précise ou si vous avez des questions ou s'il vous manque d'informations. On a au moins deux questions, donc on peut commencer avec ça, Nia. Oui, merci, Julie. Bienvenue. Dans le fond, quand tu fais ton accompagnement individualisé, est-ce que, dans le fond, tu vas sortir la personne de sa formation qui est plus en cours magistral? Dans le fond, c'est ça qui est le soir quand tu vas te présenter? Non, bien, en fait, moi, mes rencontres, comme c'est le service de garde en milieu scolaire, bien, on sait que c'est des horaires qui sont coupés. Oui. Donc, le matin, il y a toujours une plage horaire, là, disons, entre 9 et 11, où c'est possible de faire des rencontres. L'après-midi, entre 1 et 3. Et, bien, moi, je travaille beaucoup avec Teams depuis l'année passée parce que, bien, la pandémie oblige. L'année passée, de toute façon, c'était pas mal ça. Puis, dans le contexte, ça fonctionne super bien parce que, souvent, les éducatrices restent à leur école aussi. Pendant, tu sais, dépendamment de c'est quoi les heures qu'ils font. Donc, c'est des rencontres Teams que je fais, moi, pendant ces plages-là. Est-ce qu'ils sont payés le temps qu'ils sont avec toi? Non. OK. Non. Puis, j'ai une autre question. Est-ce que, dans le fond, tu sais, 30-32, mais est-ce que ça rallonge ces 390 heures que tu as nommées? Oui. Est-ce que vous avez ajouté un nombre d'heures à la PEP? Bien, pas pour le moment. C'est sûr qu'éventuellement, ce sera quelque chose qui sera pensé, justement, pour faire de la place plus dans la formation. C'est que là, on ne pouvait pas, avec les 390 heures, ajouter des heures d'ISP. Donc, je m'insère, moi, au niveau du travail plutôt que dans la formation. Je m'insère dans leurs heures de travail qui sont coupées, donc. Puis, les filles sont présentes même s'elles ne sont pas payées. Ça, c'est quand même particulier. Tant mieux, là. Bien, il y a un horaire qui a été construit, c'est ça, autour, tu sais. Ça compte dans leurs heures d'AEP, dans le fond. Exactement. Quand ils sont avec toi. Oui, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Bienvenue. Il y en a, Annie. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment inscrits à l'attestation d'études professionnelles en service de garde, milieu scolaire. Exactement. Toi, tu fais seulement la partie, bien seulement, tu fais la partie ISP. Oui. Avec le 30-32, puis avec l'horaire que tu nous as dit. Tu nous as dit, c'est peut-être deux soirs par semaine, puis un samedi, peut-être aux trois semaines, que tu fais le SIG, seulement le SIG 30-32. En fait, non, c'est ça. C'est que moi, je suis présente dans la classe AEP, la première et la deuxième compétence, c'est pour me faire connaître aussi, mais pour saisir, mieux saisir aussi les tenants du travail qu'elles ont à faire, vraiment me mettre dans le bain de leur formation. Mais moi, quand je fais du ISP, c'est de façon individuelle. Et ça, dans le fond, c'est comme une décision que j'ai prise d'aller en formation pour différentes raisons. C'est ça, créer le lien, puis mieux m'intégrer dans leur réalité. Mais le ISP se fait de façon individualisée dans leur période où elles ne sont pas au travail parce qu'elles ont un... Ils ont des trous, eux autres. C'est ça, exactement. Ils ne sont pas payés, mais ils sont là, dans le fond, en tout cas, pour différentes raisons. C'est des horaires comme ça, donc ils profitent de ce temps-là pour avoir une formation. Cette année, c'est comme ça qu'on l'a installée parce qu'on est encore en train de voir... Parce que si ce n'était pas de ça, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas réaliste d'être là si ce n'était pas de ces espaces-là qui me permettent de faire le ISP. Toi, tu vas accompagner le groupe seulement pour les deux premières compétences, après ce groupe roule tout seul dans l'AEP. Avec l'enseignante de l'AEP, c'est ça. OK. Puis toi, est-ce que tu interviens en classe? Est-ce que tu interviens en classe quand tu dis que tu assistes, que tu es là pour accompagner deux premières compétences? Comme tu t'entends avec l'enseignant, l'enseignante? Là, ce qui était particulier cette année, c'est que c'est du nouveau matériel. C'est une structure flex qui a été mise en place. Les documents, ils sont autant papiers que les apprenantes peuvent en ligne compléter. Les devoirs et tout ça, les exercices à faire. Donc, c'est sûr que pour l'enseignante, elle se sentait un petit peu mal à l'aise qu'on construise quelque chose, qu'on mette en place quelque chose pour dire, je te laisse une place à elle, elle vous laisse apprivoiser aussi ces nouveaux documents-là qui sont nouveaux de cette année. Mais oui, c'est sûr que je peux intervenir dans ce qu'elle dit. Si je peux faire du pouce sur quelque chose, j'ai une place. Mais c'est ça, on ne planifie pas ensemble nécessairement, en tout cas pour le moment. C'est sûr que c'est à construire aussi. Je pense qu'idéalement, ce serait ça. Ce serait vraiment de s'insérer et d'extensionner à plus long terme la formation pour vraiment amener la couleur ISP. Mais cette année, c'est encore à l'étude. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Il y avait Richard qui avait la main levée, mais Richard, tu l'as baissé. J'ai vu qu'il y avait plusieurs mains levées, mais j'ai besoin, en tout cas, c'est dans moi, j'ai besoin de comprendre d'où vient le besoin. Qui a initié ça? Puis comment c'est né? Parce que je suis très approprié, très wow. En fait, ça fait quand même un certain temps que l'ISP fait partie de certains AEP. Puis on a Marie-Chloé, je ne sais pas si elle est encore là, mais Marie-Chloé en a fait quelques-uns dans les dernières années. Mais c'était surtout en soudage, en esthétique automobile. Ça, c'est les directions qui ont demandé ça pour les profs? En fait, c'est que les AEP sont en lien avec le service aux entreprises de l'Estrie. C'est des coordonnateurs de projets du service aux entreprises qui coordonnent les projets de AEP. Ça va bien, Marie-Chloé? Je dis les bonnes choses jusqu'à maintenant. C'est parfait. C'est très bonne. Et la naissance du premier, je ne me souviens pas trop comment ça s'est fait, mais c'est des coordonnateurs de projets qui, en tout cas moi, c'est le AEP dans lequel moi je suis depuis l'année passée. C'est la coordonnatrice de projets qui était sur place, dans le fond, au centre 24 juin, qui voyait comment l'ISP s'intégrait dans les AEP en particulier. Puis elle se disait, je veux ça moi aussi, je veux une ressource ISP moi aussi dans le programme. Elle voyait ce que ça pouvait apporter au niveau justement de la gestion des interactions au travail, de ce plus-là que ça pouvait apporter. C'est sûr que moi, les cohortes que j'avais au début, manœuvres, soudages, c'était surtout des gens qui étaient très éloignés du marché du travail. Ça fait qu'il y avait un grand besoin de travailler, le savoir-être en emploi. Mais le rôle n'était pas autant défini que maintenant, je trouve. On a fait du chemin depuis parce qu'on n'était pas tant reconnus comme une ressource en ISP. Des fois, c'était plus... Autre tâche connexe. Oui, autre tâche connexe, éducatrice en support à l'enseignant et tout ça. Ça fait que là, je trouve que ça a fait du beau chemin. Très intéressant. Je me donne la parole. J'avais la même idée moi aussi. Donc, dans la cartographie, tu avais indiqué aussi sur... Tu parlais de la compétence 11, donc tout ce qui était la partie stage. Dans 3032, il y a quand même une partie d'actualisation qui doit être faite aussi en stage, donc qui doit être testée. Donc, je devine que quand vous arrivez à ce moment-là, dans l'horaire, vous inscrivez les heures où ils sont en emploi. OK. Bien, c'est sûr que ça aussi, ça reste à... Comme je te dis, on est en train de construire. Et c'est que pour le moment, c'est sûr que toute la partie stage, c'est vraiment l'AEP qui la... Qui la sigle. Qui la sigle et qui en tient les rênes, si on veut. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est mon objectif d'arriver à atteindre le milieu pour essayer de faire une place. Qu'on puisse se faire une place. Mais c'est ça. C'est un work in progress. Je ne connais pas le terme en français. Mais oui, ça, c'est le bout qui reste à tâcher pour justement que ça prenne tout son sens. On avait Pascal qui avait une question, mais il a baissé sa main. Bien, en fait, oui. C'est parce que j'avais la même question. Parce que, justement, là, je me demandais comment dans l'horaire, toute cette belle portion-là d'ISP, finalement, qui enrichit énormément l'ARP. Je me demandais comment, c'est ça, de façon organisationnelle, comment c'est mis dans l'horaire, comment c'est déclaré. Mais là, c'est ça que je comprends, dans le fond. Pas tout de suite. Oui, c'est ça. C'est bon, je comprends. Mais c'est vrai que ça doit être difficile. Puis, mettons, quand vous le faisiez, j'imagine que vous le faites encore en soudage, en mécanique automobile. C'est ça? C'est ça que j'ai compris. Oui, je vois des oui. Comment vous le faites pour ajouter ce temps-là? Est-ce que vous faites juste, tout simplement, ajouter des plages horaires ISP dans l'ARP, puis ça fonctionne bien, ou c'est un peu la même dynamique qui se reproduit? Je pense que c'était des plages horaires ajoutées quand l'élève est à la suite de son stage. Ça se peut-tu, Julie? OK. Bien, en tout cas, moi, là, en ce qui me concerne, c'est les plages qu'elles sont au travail le matin. Puis, c'est les plages qu'elles sont au travail. Bien, c'est 11 heures à 13 heures, puis 15 heures à 18 heures. C'est ça, les plages qui sont inscrites à mon horaire. Mais comme dans les programmes comme en esthétique automobile, est-ce que vous savez à quel moment on les ajoutait? Parce que les autres, ils n'ont pas les plages horaires libres de la même façon. On a une technicienne en organisation scolaire qui gérait tout ça magnifiquement. Mais il me semble que j'avais compris, moi, que, mais probable que je me trompe, là, mais ça se peut-tu qu'on ne peut pas financer et un ARP et de la FGA en même temps? Il ne faut pas que ce soit sur les mêmes plans, parce que c'est un peu ça l'enjeu. C'est ça, c'est vrai que, bien, fait que il me semble que moi, je l'ai gardé en suivi post-parcours après leur stage. Une semaine ou deux pour faire les semaines de stage. C'est là qu'on faisait le, qu'on déclarait les heures de présence élève. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, ça peut être, ça peut être, mettons, juste ajouté après, tant que ce n'est pas en même temps, si je comprends bien, il faut que ce soit dans la même semaine. Ça ne peut pas être dans la même semaine, mais pas sur la même heure. L'âge horaire. Oui, oui, non, ce soit, on ne peut pas être doublement dans l'âge contractuelle. Exact. On ne peut pas être à deux places en même temps. Je trouve que si l'élève fait vite à quatre, bien, tu peux difficilement aller placer des plages horaires. Je pense pour ça qu'il le faisait à la suite, mais il faudrait valider avec quelqu'un qui s'occupe de l'organisation scolaire. OK. Merci. Et on a Sonia qui a la main levée depuis longtemps et qui doit commencer à être fatiguée. Non, c'est correct. Non, mais premièrement, c'est vraiment intéressant que votre service aux entreprises reconnaisse la valeur de ce qu'on a emporté en ISP. Donc, c'est vraiment wow. Mais c'est encore, tu sais, c'est encore, c'est pas tout le monde qui comprenne l'ISP de la même façon. C'est encore à peaufiner, je dirais. Mais oui, ils reconnaissent la part qu'on peut faire, la plus-value, mais en même temps, il faut leur faire voir aussi que c'est un service d'enseignement qu'on offre. Donc, c'est important de pouvoir, ce rôle-là, d'être en mesure de le jouer. Fait que, tu sais, c'est pas, c'est ça, on sait que c'est pas, c'est pas un monde de licornes, comme on pourrait dire. Mais c'est ça, tu sais, c'est à travailler, on travaille ça pour prendre notre place. On travaille à prendre notre, à mieux prendre notre place, là. Oui. En fait, j'avais deux questions. Le nombre de semaines de l'AEP, c'est combien de semaines? On peut faire le faire, mais c'est décliné sur combien de semaines? En fait, c'est sur 13 mois, mais ça n'inclut pas l'été, là, donc c'est 15 mois, là, quand on enlève les deux mois d'été, là. Fait que c'est à peu près un an et demi, là. OK. Puis, le CIC 3032, c'est 100 heures? Oui. Est-ce que tu offres combien d'heures d'accompagnement réel sur 100 heures? Bien, moi, j'essaie de les voir au moins une heure ou deux semaines, chacun. OK. OK. Parfait. Merci. Bienvenue. Est-ce que les élèves font vraiment juste 100 heures ou vous dépasser un petit peu? Ah, c'est sûr que ça dépasse. On dépasse, c'est ça, c'est bon. C'est à prévoir. Oui, oui, oui. Merci énormément. Je pense que c'est une très belle présentation. Un petit peu sur le vif, là. Oui, bien, c'est... Moi, je m'étais prévu de te le demander, mais... Non, mais en même temps, tu sais, je me doutais que, comme le sujet était l'AEP, je me doutais que ça venait un peu de Sherbrooke aussi, là, quand... Bien, je pense qu'on est pas mal les seuls à en faire, à Sherbrooke. Dans l'AEP, oui, je pense que oui. Oui, c'est ça. Fait que là, je me disais, bien, en tout cas, si je suis là, j'imagine que je vais servir. Je vais servir à quelque chose. Fait que, bien, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une formation qui se fait en partenariat avec la formation professionnelle? C'est bon. Bien, dans ce cas-là, c'est avec moi qui va parler. Centre Lugelette, on a quand même plusieurs formations qui ont déjà été faites aussi en partenariat avec la formation professionnelle. Là, j'ai Joanie Laberge, qui est là, qui est conseillère d'orientation, qui vient du centre, qui va savoir certaines choses dont je parle. On a déjà fait, nous, on a l'école Lémoite, qui est une école de la construction. Donc, il y a quelques années, on a fait un partenariat avec eux qui était pour les métiers d'occupation de la construction. Donc, c'était une formation qu'on a donnée en partenariat à un enseignant d'ISP, un enseignant de la formation professionnelle, qui était ensemble et qui se partageait le temps de classe afin que les élèves aillent dans des domaines de la construction, qui ne demandaient pas les compétences et les préalables de la construction. Donc, la formation, c'était beaucoup pour des gens qui voulaient aller commis de location d'outils. Et ensuite, on en a un peu qui ont été en construction, en fait, en usine, en fabrication. Je suis comme Joanie qui aurait essayé de parler, mais voilà, je ne sais pas. Mais ce n'est pas vraiment la formation que je veux présenter aujourd'hui parce que ce n'est pas quelque chose qui a été renouvelé. Donc, ça a été une fois une expérience qu'on a fait en partenariat, les deux ensemble. Mais on a quand même d'autres projets que nous, on aime bien, qui est un centre de formation professionnelle qui donne une formation de démarrage d'entreprise. Donc, eux, ils font toute la formation de démarrage en entreprise. À la fin, ils sanctionnent les élèves et ils se rendent compte que les finissants sont entrepreneurs qui commencent leur emploi, qui commencent leur entreprise, qui commencent des démarches, mais que finalement, les élèves, les employeurs ne sont pas prêts. Il leur manque encore quand même des acquis, ils ont quand même encore des besoins qui n'ont pas été répondus pendant la formation et qui ne peuvent pas être répondus pendant la formation parce qu'il y a un certain nombre de semaines et il y a souvent trop de contenu. Donc, nous, on s'est associés avec ces capitals d'entrepreneurs, ces CFP de Neuchâtel, pour une formation en actualisation professionnelle qui continue une fois que la formation en AEP était terminée. Donc, c'est des exemples d'activités qu'eux, ils font par après. Donc, une fois que les élèves ont terminé, ils sont ciblés avec actualisation professionnelle et pistes et sources d'emploi. Donc, c'est les deux cycles qu'ils ont. Les élèves font des démarches à toutes les semaines de façon individuelle. Donc, ils font un peu leur stage, ils mettent en pratique ce qui est vu ensuite en classe en atelier. Donc, il y a des ateliers de groupe et ils ont aussi du coaching individuel. Donc là, ce n'est pas un enseignant du centre UGES, ce n'est pas un enseignant d'ISP qui fait le coaching. C'est quelqu'un du centre FP qui fait l'accompagnement individuel de chacun des entrepreneurs. Donc, des ateliers. Et là, les élèves au début font un peu leur plan. Donc, avec toutes les compétences d'un entrepreneur, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme formation spécifique? Donc, qu'est-ce qui leur manquait encore pour devenir de bons entrepreneurs? Il y en avait que c'était sur la gestion du temps, des priorités. Il y en a que c'était sur tout ce qui était l'hygiène de vie. Il y en avait que c'était la gestion du personnel. Il y avait énormément de besoins qui sont particuliers pour chaque personne. Ça, c'est quand même une des demandes du cycle d'actualisation professionnelle. Ça ne peut pas être le même plan pour tous les élèves. Chaque personne a des enjeux de perfectionnement différents. Donc, là, tous les élèves faisaient un peu leur plan. Et ensuite, selon leurs difficultés, ils venaient à les ateliers qui les concernaient. Donc, sur la gestion du temps, il y avait du perfectionnement. Donc, il y en avait qui avaient quand même besoin de rencontrer des gens. Opérations efficaces, le plan d'action. Donc, ça, c'est dans le cycle. Ils n'ont pas le choix. Stratégie de ressources humaines, comme on le disait. La commercialisation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour commercialiser un produit? Ça fait partie des tâches d'un entrepreneur, mais souvent, ce n'est pas quelque chose qu'ils savent. Donc, ils ont besoin souvent d'accompagnement là-dessus. Réseau de contact. Donc, ça, c'était plus en lien avec les pistes et sources d'emploi. Donc, toutes les entreprises, toutes les personnes qui doivent contacter, donc afin de vendre leurs produits. Donc, certains, ce n'est pas une entrevue d'embauche. Ce n'est pas leur propre personne qui doit vendre, mais c'est davantage le produit qu'ils décident de produire. Pour me répéter, gestion des finances. Donc, c'est ça. C'est vraiment tout l'accompagnement sur les différentes compétences d'un entrepreneur qui sont faits une fois que leur formation au centre FP était complétée. Je vais faire des partages. Je pense qu'il y a Sonia qui a déjà une question. Oui, ça veut dire que toi, si tu as mis le sigle après, ça veut dire que le nombre d'heures est plus grand que l'AEP, que le nombre d'heures prévues pour l'AEP en démarrage d'entreprise. Oui, donc nous, contrairement à ce qu'on voyait tantôt, nous, ce n'est pas un service qui est offert à 100 % des élèves. Donc, c'est vraiment les élèves qui ont terminé, qui ont encore des besoins de perfectionnement, s'inscrivent à cette formation-là en centre FP et ils poursuivent avec un peu plus d'accompagnement. Parce qu'il y en a qui ont fait la formation et finalement, ils sont capables de se lancer et tout va bien, mais il y en a d'autres qui en avaient encore besoin. Donc, ce n'était pas un mur à mur, c'était vraiment très personnalisé à l'élève. Est-ce que toi, tu en avais besoin? Si oui, on va t'inscrire, tu vas pouvoir participer aux ateliers, tu vas pouvoir avoir du coaching individuel. Et oui, c'est ça. Souvent, les deux cycles, c'est un centre normalement de formation. Il y a des élèves qui les réussissent dans le 200 heures et il y en a d'autres que ça a plus tourné autour du 400. Il y en a que finalement, ils ont fait beaucoup d'ateliers parce qu'il y avait beaucoup de besoins et ils ont été présents pendant longtemps. Ils ont fait beaucoup. C'est ça. Ils ont appliqué ce qu'ils ont appris ensuite et ça a tourné plus autour du double du nombre d'heures. Malgré que Louis qui trouve que c'est beaucoup, non? OK, c'est bon. Michel. Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour le partage. En fait, j'ai juste le besoin, en fait, parce que ce n'est pas tous les finissants qui reçoivent cette formation-là. Alors, j'imagine que le besoin est comme décelé par l'enseignant de démarrage de lancement d'entreprise ou il y a eu une évaluation qui est faite, un questionnaire qui est passé. C'est plus de l'auto-déclarer. Donc, avant qu'on soit en partenariat, les élèves retournaient souvent vers Capital Entrepreneur pour poser des questions. Donc, souvent, ils avaient terminé leur formation, mais il y avait encore des questions, puis ils les achalaient. Donc, ils leur posaient toujours des questions et ils se rendaient compte que finalement, on a besoin d'offrir du coaching à cette clientèle-là. Ce n'est pas la totalité qu'ils en demandaient, mais les élèves voulaient avoir plus d'accompagnement. Ce qui a fait en sorte que, bien là, financièrement, ils ont essayé de trouver une façon, bien, comment est-ce qu'on peut agencer pour que ça soit réaliste d'offrir de l'accompagnement à ces élèves-là qui en demandaient. Donc, le besoin est parti des élèves. Et bien, maintenant que ça a été nommé, maintenant que ça a été organisé, c'est une offre qui est proposée aux élèves en disant, bien, une fois que vous avez terminé, est-ce que vous souhaitez encore avoir de l'accompagnement ou bien vous voulez voler de vos propres élèves? Ça n'empêche pas que quelqu'un se soit lancé, lance son entreprise, puis un an plus tard, dise, bien, finalement, j'en aurais peut-être besoin de l'accompagnement. On est capable de les réinscrire par après quand même. Merci beaucoup. Oui, en fait, moi, je voulais juste savoir si j'ai bien compris. Là, finalement, c'est un prof d'AFP ou d'ISP qui va donner ce coaching-là? C'est un prof d'AFP qui fait le coaching. Par contre, certains de tous passent par le centre de formation général aux adultes. Donc, tout ce qui est produit passe par moi. Donc, les évaluations, je les ai faites avec eux. L'accompagnement, c'est moi qui l'offre. Donc, finalement, je suis comme son CP associé pour s'assurer que tout est bien fait. Puis ensuite, les évaluations nous reviennent à la fin. Et là, s'il manque des choses, bien, on va contacter les élèves, puis on finalise. Donc, c'est comme si mon enseignant, il avait un pied en AFP et un pied en FGA en même temps. Oui, exact. OK, OK, c'est bon. Merci. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne pour cette formation-là. C'est une bonne question, parce que ça pourrait être problématique dans certains milieux, là. Genre. Genre. Oui, c'est ça. C'est parce que, tu sais, avec les contrats et tout, et tout, c'est pour ça que je posais la question. En même temps, j'imagine que ça n'empêche pas non plus que ce soit un enseignant d'ISP qui travaille en état de collaboration avec un prof d'AFP. Mais si on veut que ce soit un prof d'AFP, il faut penser en termes de contrats et tout ça. C'est ça, c'est particulier. Puis, nous, vu que c'était très, très spécifique comme accompagnement, nos enseignants n'auraient pas pu l'offrir de la même façon que leurs enseignants peuvent le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un choix à ce moment-là. Ça n'aurait pas été logique qu'on le fasse. Non, c'est ça. Voilà, parce que c'est ça. Ce n'est pas juste de l'ISP. En fait, ça dépasse le cadre du programme, mais ça rentre très bien dans le programme. Donc, il y a juste plus d'accompagnement, parce qu'il y a souvent une actualisation professionnelle, bien, des fois, c'est faire des recherches pour des formations à l'extérieur, alors que nous, bien, elles sont siglées à l'in. En fait, les formations sont intégrées dans le cycle directement. Oui. Bien, merci. Merci pour le partage. Je trouve que c'est vraiment une bonne ligne. Intéressant, mais... Moi, j'ai une question au niveau du financement. Oui. OK. Dans le fond, c'est... Vous, vous déclarez les heures des élèves en 30-32, bien, même si c'est l'enseignant de l'AFP, dans le fond, vous payez l'enseignant de l'AFP, mais vous réclamez les heures en FGA. Oui, c'est ça. On a des ententes, bien, une entente de partenariat avec le centre AFP, qui est quand même drôle. On a même, à notre centre de service, on a un modèle de financement fait pour les ententes entre centres AFP et FGA. Donc, le calcul est le même, peu importe avec lequel centre AFP on ferait affaire. Donc, il y a un calcul qui est défini. Puis, bien, nous, ça, oui, on transmet, on transfère de l'argent là-bas, qui payent leurs enseignants, qui payent leurs ressources administratives aussi. Et on se garde une partie du financement pour payer notre ressource administrative, parce que c'est quand même nous qui gèrent les feuilles de présence par après. Donc, ça, c'est ça. On a une convention de paiement à l'intérieur pour nos ententes FPFGA. Merci. Annie? Tu disais qu'il y avait deux sigles, donc ton 3032, actualisation professionnelle, mais ton autre sigle, juste que je ne l'ai pas… C'est le 3030. 3030, OK. Oui, donc c'est la piste des sources d'emploi. Oui. Parce que finalement, bien, il y a en fond quand même, tous les entrepreneurs doivent réussir à se vendre. Donc, c'est un peu passer une entrevue. Donc, bien présenter son produit, bien se présenter aussi. Il doit faire des recherches. Donc, à qui est-ce que je dois vendre mon produit? Qui sont les acheteurs? Donc là, il doit faire un suivi un peu, bien, à qui j'ai parlé, comment je les ai contactés, est-ce que j'ai fait de relance? Donc, finalement, le tableau de, bien, toutes les démarches que j'ai faites, ils le font durant leur parcours. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. C'est comme s'il y avait un prolongement pour ceux qui vont devenir entrepreneurs. Oui, c'est ça. C'est un prolongement. C'est un prolongement du DEP, là, qui fait que c'est comme un petit module que vous ajoutez pour tout ce qui est entrepreneur en construction. Oui, exactement. Super. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Non, mais sinon, on peut peut-être lancer Guylaine et Mélissa, là, qui ont leur caméra fermée, mais qu'eux aussi ont un projet quand même avec l'AFP. Mais si vous pouvez parler un peu de l'agent de sécurité, ça pourrait être peut-être le thème, c'est ça? Oui, effectivement. Ça fait tellement longtemps que ça roule que c'est rendu dans les mœurs, ça. Oui, nous, on a une entente avec le Centre de formation professionnelle de Québec qui, eux, offre le cours d'agent de sécurité, mais pas le cours qui est officiellement, là, donné par... Comment est-ce qu'il appelle ça? Le bureau de la... Le nom m'échappe, là. Mais il y a un cours qui est comme officiel. Le BAP, que ça s'appelle, je pense. Oui, c'est ça. Merci, Caroline. C'est en plein ça. Ils vont comme un petit peu au-delà de ce que le BAP offre. Comme ils n'ont pas eu, disons, la permission d'offrir ce cours-là, ils le font, mais sous des sigles ISP. Dans le fond, on a une entente avec eux autres et puis les élèves là-bas ont des formateurs qui sont vraiment des formateurs du milieu. Et puis, ils sont siglés en 30-21, 30-22. C'est du non spécialisé. Alors, on fonctionne vraiment avec des modules d'explication de tâches, de ce qu'ils ont à faire et c'est comme considéré comme des stages. Puis, dans le fond, à la fin de la formation, ils vont avoir une attestation de formation maison plutôt qu'un CFMS. Et pour eux, ça parle peut-être un petit peu plus. Donc, ils ont un 75 heures obligatoire qu'ils ont à offrir dans le cadre de ce que tu as parlé, Caroline, du BAP. Du BAP, c'est ça? Et puis, autour de ça, ils vont aller broder d'autres thématiques importantes, d'autres compétences à aller chercher comme agent de sécurité. Pour ce monde, c'est ça. C'est un entente qui est très simple. Je dirais que c'est le centre de formation professionnel qui inscrit avec nos fiches d'instruction. Et puis, les heures sont calculées dans JAB, qui est notre système de compilation. Et puis, tout roule tout seul, si je peux dire. Ça roule tellement tout seul que même la dernière fois que j'ai parlé au centre FP, ils oubliaient que c'était ciblé en ISP. C'est comme si c'est rendu juste une de leurs formations. Exact. Ça roule de fois en fois. C'est une formation qui roule très bien et qui a plusieurs groupes par année. Donc, c'est l'entente qu'on a, nous, avec le centre de formation professionnel de Québec. On en a déjà eu une autre avec le centre de formation professionnel, le Limoilou, mais elle n'existe plus. Oui, nous aussi. c'est ça. Alors, voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui aurait une idée ou un projet par rapport à un partenariat avec l'AFP, même si ce n'est pas quelque chose qui est actif, quelque chose qui est en train d'être travaillé? Oui, en fait, nous, l'ISP, vous m'avez vu un petit peu l'année passée, mais là, je suis rendue adjointe en direction, et puis là, je n'ai plus de CP. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que j'ai les deux chapeaux. Mais en fait, ça me fait du bien de vous retrouver. Je trouve ça bien le fun, mais c'est ça, c'est que là, on avait comme tout pensé le programme d'ISP l'année passée et on l'a implanté cette année. On n'a pas encore de partenariat avec l'AFP, mais on est en train de tisser quelque chose tranquillement pas vite avec le SAE. Est-ce que c'est une bonne tribune pour en parler ou il faudrait que je revienne un autre temps? Il n'y a pas de table SAE, mais souvent, les partenariats avec l'AFP se font en SAE. Oui, nous autres, c'est vraiment distinct. Donc, OK, en fait, nous, c'est qu'on a un programme au SAE qui est le prêt de main-d'oeuvre qui se fait pour les personnes incarcérées. Donc, on a des personnes de l'établissement de détention qui sortent pour aller faire le, je pense, c'est l'AFP en ouvriers spécialisés, nous autres, qu'on appelle. Grosso modo, je dis ça, mais je ne suis pas experte de ce programme-là, mais on est en train de regarder ça. Et en fait, c'est le SAE qui offre des cartes de compétences, donc manutention, chariot-élévateur, RCR. Dans le fond, c'est qu'ils donnent un paquet de cartes de compétences pour que quand la personne arrive sur le marché du travail, elle a déjà plein de cartes et l'employeur n'est pas obligé de former pour ces choses-là. Bon, grosso modo. Et nous, on se disait que ça serait chouette d'ajouter de l'ISP à ça pour plusieurs raisons, dont le fait que nous, le CFMS s'offre aussi au secteur des jeunes puis on voulait qu'il y ait comme une plus-value au secteur des adultes pour que ce certificat-là se démarque. Donc, nous, on est en train d'établir un partenariat avec le prêt de main-d'oeuvre pour non seulement donner les cartes de compétences, mais qu'en plus, quand ils sont en prêt de main-d'oeuvre, on voulait aussi donner comme du temps de plateau de travail, donc du, je vais le dire, du 30-21, 30-22 ou pour le CFMS parce que finalement, le prêt de main-d'oeuvre, il n'est pas siglé. C'est vraiment juste pour voir, quand c'est avec le SAE, c'est vraiment comme pour voir s'il est capable de mettre en application, il a fait des heures, c'est plus comme dans une optique de réinsertion. Et là, nous, on se disait, bien, ça serait chouette qu'en plus, il y ait un certificat, un papier, parce que justement, dans une optique de réinsertion, en sortant d'un établissement de détention, non seulement, il y aurait ces cartes, mais en plus, il y aurait un CFMS ou une attestation locale. Mais ce n'est pas fait encore, donc c'est une petite primeur. On travaille là-dessus. Ça serait sûrement intéressant. Moi, je me demande surtout, comment est-ce que le SAE, en ce moment, il se finançait pour que ça fonctionne? C'est Emploi Québec. OK, c'est bon. Oui, Emploi Québec donne des montants petites cohortes, je pense, genre huit personnes, cinq personnes par groupe, étant donné qu'on s'entend qu'on prend main-d'oeuvre, on ne peut pas toutes les sorties de l'établissement de détention pour des raisons évidentes. Donc, mais c'est ça. Ça fait qu'il y a comme, on est vraiment épaulé par Emploi Québec pour ça. Puis en fait, c'est ça, c'est que l'endroit où les gars vont faire leur stage. C'est Emploi Québec qui débourse une grande partie de ça. Donc, c'est intéressant puis c'est win-win. C'est intéressant vraiment pour tout le monde et pour l'employeur et pour la personne incarcérée et pour le SAE. Voilà. Pascal, est-ce que c'est des gars qui sont en permission de sortie ou c'est des gars en fin de parcours? Non. Bien, ce n'est pas clair. OK. Je recommence. Dans le fond, en fait, c'est que ce ne sont pas nécessairement des personnes qui ont une permission de sortie au sens où on l'entend. Genre, ils peuvent sortir pendant le jour puis ils ont un couvre-feu où il faut qu'ils retournent au centre de détention. Non. C'est vraiment pour des personnes qui démontrent un très bon comportement au centre de détention, qui veulent se remettre à la main puis qui travaillent fort puis qui démontrent vraiment qu'ils pourraient participer à ça. Mais il y a vraiment toute une logistique au centre de détention par rapport à ces personnes-là parce que nous, ce qui est difficile de partir de l'ISP, mettons, avec eux autres, juste avec eux autres, vraiment, de faire de l'ISP au centre de détention, donc faire le PMT et tout ça, nous, ce qui serait difficile pour faire le tour du programme, bien, c'est parce qu'ils sont durs à recruter. Ils sont durs à recruter avant. Ils sont durs à recruter avant qu'ils sortent. Au centre de détention, la façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils les observent dans le milieu de vie, sur les... Tu sais, quand ils travaillent, quand ils vont à l'école, ils se font comme une idée générale de la personne. Puis, après ça, ils offrent la sortie. Tu sais, tu peux aller travailler en prene main-d'oeuvre, est-ce que ça t'intéresse et tout ça. Donc là, bien là, il faut comprendre qu'au centre de détention, il y a une logistique complexe où est-ce que là, cette personne-là est retirée de son secteur. Elle s'en va dans un secteur isolé et elle n'a plus le droit d'être en contact avec d'autres personnes incarcérées parce que sinon, elle vivrait une pression épouvantable et de l'interne et possiblement de l'externe. Donc, on ne veut pas placer ces personnes-là dans cette situation-là. Et donc, ça explique aussi qu'on ne peut pas nécessairement scolariser après. Ce sont des personnes qui, généralement, sont à la veille de sortir parce que sinon, malheureusement, ils seraient comme isolés pour le restant de leur peine. on ne souhaite pas ça personne. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est vraiment des individus. Je ne ferais pas une cohorte de 47 personnes avec ça. Non, mais c'est intéressant parce que nous, on a l'établissement de Saint-Jérôme, mais on pourrait s'en reparler. Je ne vais pas prendre de temps parce que peut-être qu'on est juste les deux qui ont un établissement sur le territoire. Oui. Mais en fait, c'est que je trouvais que la RP en ouvrier spécialisé, pour l'instant, on le donne juste au centre de détention, mais c'est ça. Ça se peut que si moi, je pars une cohorte ici au CFP, en ISP, ça se peut qu'on les invite à se joindre à nous comme là, en ce moment, ils nous invitent à se joindre à eux pour ce qui est du centre de détention, mais le principe pourrait s'offrir pas nécessairement à des personnes en établissement de détention. De jumeler cet AEP-là avec de l'ISP, je pense que c'est winner, mais à suivre. Merci. Mais oui, Sonia, on pourra s'en reparler. Maintenant, Marc-Louis, si tu n'as pas perdu ton idée, s'appelle-toi pour partager. Oui, bien, une autre chose qui avait été faite l'année passée à Sherbrooke, c'est que le SAE avait laissé des sigles du AEP à l'enseignante en ISP. Ça fait que c'était, Julie, est-ce que tu t'en souviens? Outils de recherche d'emploi, je crois, parce qu'ils ont des sigles qui rejoignent vraiment beaucoup l'ISP. communication. Communication puis entrevue, je crois. Oui, oui, oui. Donc, ces deux sigles-là, ce n'était pas l'enseignant de l'AEP qui le donnait, c'était l'enseignant ISP. Puis, je sais que ça avait été vraiment apprécié, ça. Ça avait créé un beau lien avec les élèves. Puis après ça, vu que cet enseignant ISP-là fait le suivi en stage puis parfois le maintien en emploi, bien, ça crée vraiment un beau lien quand il a pu être l'enseignant de certaines matières. dans le fond, bien, ça revient un peu à la même question que j'avais posée par rapport à l'horaire. Est-ce que les cours d'ISP, vous les ajoutez tout simplement ou ils ont été intégrés à l'ARP? Oui, j'imagine qu'ils sont ajoutés. Je pense qu'avec les modules, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de deuxième siglaison. Bien, là, c'est sûr que l'enseignant, je ne sais pas comment ça a été fait par en arrière, par exemple. C'est ça qui est plate. Je ne sais pas comment c'est déclaré. Bien, je trouve, c'est Michel, en fait, je suis au niveau du service aux entreprises à Québec, mais j'ai l'impression qu'en effet, c'est tout simplement que c'est le service aux entreprises d'aller chercher une ressource enseignante en ISP, en fait, mais le financement était déjà globalement dans l'AEP. Ça fait qu'il ne devait pas avoir en effet une double déclaration, un double financement. C'est simplement la ressource enseignante qui a été cherchée finalement au niveau de l'ISP. Ça c'est pour ça. Merci. Il reste cinq minutes, mais je vais quand même y aller avec un dernier cas très rapide. Vous connaissez sûrement le CSMO textile. Je sais qu'il y a quand même un projet qu'il a fait pour les opérateurs de machines à coudre industrielles. C'est un projet qu'ils ont lancé dans plusieurs régions du Québec. C'est un métier qui est semi-spécialisé, mais eux, dans leur formation initiale, c'était beaucoup en centre de formation professionnelle que la formation était donnée. Quelques semaines de formation technique sur comment utiliser les machines à coudre, ensuite un transfert dans des entreprises qui obtenaient une subvention un peu du CSMO textile pour payer les participants et ensuite un perfectionnement de retour à l'école. Je ne sais pas, j'ai eu mal, Chloé qui a semblé être un peu d'accord. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui ont vu aussi cette expérience-là. Nous, ça s'est fait à l'intérieur des AEP et aussi, on a à Sherbrooke une entreprise d'insertion, RECUPEX, puis on sanctionnait le CFMS de couturière industrielle. C'est ça. Donc, nous aussi, en fait, ils nous ont approché un peu pour ça. Au début, leur projet, c'était deux, trois heures de formation ISP, mais pas financer ISP, juste financer CSMO et ensuite que le CSMO allait payer l'enseignant technique. Nous, quand on a vu ça, on s'est dit, bien, ça peut fonctionner, mais finalement, on est capable de le faire aussi en FGA, puis on est capable d'aller bonifier encore plus la formation. Donc, nous, on a travaillé avec eux pour allonger un petit peu leur cours pour aller rejoindre, en fait, 490 heures, donc plus d'heures de formation un peu pour qu'il y ait un stage un peu plus long aussi, qu'il y ait les heures de formation, qu'il y ait l'accompagnement d'un enseignant ISP. Donc, ce qui fait en sorte que les élèves pendant la classe sont suivis toujours par l'enseignant technique, donc l'enseignant qui va enseigner la couture, et ils ont un deuxième enseignant d'ISP qui vient davantage pour regarder les évaluations, le savoir-être, et on a même un TTS, un technicien en travail social aussi, qui est impliqué dans le projet. Donc, on a comme bonifié ce que le CSMO faisait pour accompagner encore mieux les élèves parce que leur projet initial, ça semblait être une clientèle qui était déjà prête à aller sur le marché du travail, mais on se rend compte que finalement, ils ont peut-être un petit peu plus de besoin que ça maintenant, la clientèle qu'on a référé à leur projet. Donc, on est parti de quelque chose qu'on a gonflé, ce qui fait en sorte qu'eux aussi, ils vont pouvoir avoir leur CFMS à la fin de couturier industriel. Puis, si on échange ça avec le rapport qu'on va leur faire à la fin, ils vont peut-être bonifier l'offre qu'ils font dans les autres régions, mais ça, ça, ça va être toujours à voir. Donc, c'est un partenariat finalement où la formation technique qu'on donne aux élèves d'ISP est comme une coche au-dessus de quand on fait juste un accompagnement vers un stage parce que le centre FP ont une expertise et c'est un peu le but de la rencontre d'aujourd'hui. Les centres FP ont une expertise parce qu'ils sont habitués de former dans un métier très précis. Ils ont de l'équipement souvent plus que ce qu'on voit en entreprise ou du moins plus varié. Donc, ils ont souvent plusieurs machines. Donc, c'était des belles façons que nos élèves en ISP aient une meilleure formation pour que quand ils se rendent en stage, ils soient encore mieux formés puis du côté technique, ils soient sur la coche comme certains disent. Donc, ils soient vraiment mieux formés pour qu'on puisse travailler davantage sur les autres habiletés qui ont besoin pour se maintenir en emploi. Donc, voilà. Donc, je pense que ça fait le tour malheureusement, mais ça fait un beau petit tour de quelques projets qu'il y a eu en FP et FGA. Merci. Merci, Richard. Le lien, c'est un CMO textile. C'est ça. Donc, il y a plusieurs possibilités de faire des partenariats avec la FGA, FGA-FP. C'est certain que ça dépend toujours des centres. Nous, centres de service scolaire de la capitale, on est chanceux. Donc, Guylaine, nous, parce qu'on a énormément de centres de formation professionnelle, énormément de métiers qui sont offerts aussi. Donc, il y a peut-être plus d'expertise que dans d'autres régions, mais ça fait partout ailleurs, vous avez des centres FP. Des fois, ça passe par le service aux entreprises pour créer des liens. Des fois, ça passe directement par les CFP, mais il y a toujours des belles possibilités d'ouverture et des belles possibilités pour nos élèves en ISP. En même temps, une constante des échanges qu'on a eus dans la dernière heure, c'est de voir que le problème de déclaration et de financement reste souvent problématique. Vous avez trouvé des façons de vous en sortir avec différentes ententes, des façons de déclarer des heures avant ou après, mais je trouve qu'il y a quelque chose là où il y aurait avantage peut-être à... Tu sais, par exemple, si tu fais une journée de réseautage avant un congrès, tu peux en parler à n'importe quel autre moment, mais je pense que c'est un sujet sur lequel ce serait intéressant de revenir éventuellement. Comment on peut, au niveau de la déclaration, trouver des trucs parce qu'on a glissé rapidement sur ce que certains milieux ont eus. Évidemment, il n'y avait pas les tosses avec nous autres pour nous aider officiellement sur comment ça a été déclaré de telle ou telle façon, les heures étaient-tu faites dans la même semaine ou pas. Ça serait bien éventuellement de recreuser cette question-là, je pense, pour nous aider. Puis je voyais dans le fait de discussion à un moment donné, Richard proposait d'en faire un atelier d'échange à la TRIAC, mais effectivement, comme il y a un aspect organisationnel qui est là, ça pourrait être une place aussi où ça pourrait se faire. Si ce n'est pas à la KFGA, ça peut se faire à la TRIAC, mais je pense que de parler de l'organisation, de vos solutions puis d'échanger là-dessus, ça aiderait beaucoup les gens de savoir comment ailleurs ça s'est fait. Puis je sais qu'il y a des milieux aussi où quand on a un prof qui est de l'AFP mais qui donne des heures à l'AFGA ou un prof d'ISP qui donne des heures à l'AFP, il y a des milieux, ça passe bien. Dans d'autres milieux, les syndicats, ils ont besoin d'avoir été mêlés à l'histoire parce que sinon, ça ne marche pas. C'est des sujets, je trouve, qui pourraient être intéressants de revenir éventuellement à l'organisationnel de ce partenariat-là. Je vous laisse l'idée comme ça d'aller chercher l'information dans vos milieux puis de ramener ça dans des prochaines rencontres. Oui, certain. Ça ne sera pas la prochaine rencontre parce que notre prochaine rencontre, on va parler des partenariats avec les organismes, donc les organismes à but non lucratif. Donc je sais que c'est aussi quelque chose qui se passe dans plusieurs régions, donc on va pouvoir s'en parler. S'il y en a un de vous qui souhaite déjà, en fait, qui ont déjà une idée qu'ils veulent présenter un organisme en particulier, vous pouvez m'en parler à moi, à Martin ou à Andréanne puis on pourrait même monter une belle présentation comme celle qu'on a eue la dernière rencontre. Si vous ne voulez pas monter de présentation, ce n'est pas grave aussi, vous n'étiez pas obligés d'en faire. On a vraiment juste été chanceux à la dernière rencontre, mais ça, on prend toujours, c'est une table quand même qui est l'objectif, c'est de partager pour aider les autres. Donc aujourd'hui, on a été plusieurs à parler. La prochaine fois, ça peut en être d'autres avec aussi des belles idées de ce qui est fait. Donc là-dessus, sauf si Richard, un dernier mot. Moi, je vous dis merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un beau mois de décembre aussi, un beau temps des fêtes et on va se revoir ensuite au retour en 2023. Ben oui, on est déjà rendus à souhaiter un bon temps des fêtes puis à se parler de l'année prochaine. Oui, déjà rendus là. Sous-titrage ST' 501